bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis vraiment trop trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo décoration voilà donc comme vous l'aurez compris dans le titre on va changer pas mal de choses chez nous dont le salon voilà donc on va refaire les peintures changer quelques meubles la terrasse cette fois ci pour de bon on va changer pas mal de choses puisqu'on va pouvoir vendre carrément l'intégralité de tout ce qu'on a dessus et j'aimerais réaménager ça différemment d'ailleurs je vais vous montrer un peu le tour de l'appartement pour vous montrer ce que j'aimerais changer ou pas alors pour commencer déjà je vais changer toute la peinture du salon donc je suis pas encore fixé sur la couleur que je veux faire mais voilà ça c'est quelque chose que je vais changer après la table avec les chaises pareil ça va être du coup on va les changer on va prendre peut-être quelque chose plus en bois qu'une table blanche et des chaises du coup je sais pas si je les change ou pas mais peut-être prendre des chaises en rotin après au niveau de la lampe celle ci pareil je me tâtais à changer cette lampe je suis pas sûre encore mais voilà après au niveau de la cuisine donc la couleur pareil elle va changer je vais prendre peut-être un gris très clair ça dépend la couleur que je vais prendre du salon peut-être changer aussi les décorations à l'intérieur des cadres ou mettre un miroir ici j'aimerais changer aussi bah du coup les housses de coussins qui iront du coup avec la peinture de l'appartement voilà d'ailleurs en revenant sur la table je sais pas si on part sur une table ronde plutôt ou rectangle si on reste toujours sur le même le même style de table donc je sais pas du tout c'est quelque chose où on va bien réfléchir pour ceux qui connaissent pas mon appartement parce que du coup bah vous êtes nouveau sur ma chaîne là c'est l'entrée donc il y a la porte d'entrée placard il n'y a pas grand chose qui a changé à part qu'on a mis justement cette petite garlande lumineuse après ici on a le couloir donc on a mis les deux aspirateurs on a mis un protège parce que voilà on a des lapins qui sont en liberté donc on va quand même éviter pour les câbles parce que malgré tout c'est dérangeur malgré qu'ils soient éduqués après ici on a les toilettes voilà elles sont comme ça très simple là c'est la salle de bain ici je vais rien changer elle restera pareil elle est petite mais franchement très fonctionnelle là nous avons notre chambre au niveau de la chambre je pense que je vais passer un étendoir ici mural alors attendez que je vous montre voilà ça sera à côté de la télé en fait j'ai trouvé des étendoirs à mettre à fixer sur le mur je vous mettrai d'ailleurs la photo juste ici voilà donc je compte en mettre un là et juste un en dessous ça fera gagner un peu de place voilà donc j'ai trouvé sur amazon d'ailleurs et après ici on a une chambre d'amis qui sert pas à grand chose à part à loger les trois lapines alors on a la terrasse qui est du coup juste ben à dans le côté de la cuisine et du salon donc elle est comme ça ce que je vais changer donc déjà je vais virer les pots j'ai viré déjà le grand parasol qui avait ici parce que du coup on va faire installer un store ban sur notre terrasse je vais virer table et chaises on compte installer un salon de jardin ici si on trouve notre bonheur on va changer aussi le brise vue parce qu'il commence à être fin voilà déjà là ça se soulève en fait ça nous plaît pas voilà clairement donc on va sûrement le changer en plus c'est un trou juste ici qu'on essaie de reboucher là on a à nouveau une maison pour les lapins quand elles vont dehors une store ban du coup il va être installé voilà juste ici on va enlever la lampe et on va l'installer là voilà je crois qu'on a fait le tour cette fois ci là pareil on a un pot que je vais virer j'ai installé je sais pas si vous voyez enfin du moins je pense installer ça ça va être des pots un peu en pierre gris et avec des grandes plantes qui font un peu penser à bali enfin tout ce qui est bananier enfin tout ce style de plantes voilà je trouve je voudrais faire à peu près ce thème sur la terrasse bien que voilà on n'est qu'un huit mètres carrés ça risque d'être un peu compliqué mais on va essayer déjà voilà donc je vais faire partir les tables je vais déjà tout vendre et débarrasser ça on part faire les magasins c'est parti là on est chez maison du monde on va regarder un peu toutes les tables qu'ils font c'est vrai que c'est plus simple de regarder les tables en magasin que de voir sur internet comme ça on peut voir ce que ça donne donc on va faire le tour et on va un peu regarder tout ce qu'ils vendent déjà je trouve super joli ça rien à voir avec les tables c'est trop beau ici on a la table ronde le meuble il est pas mal le meuble j'avoue il est vraiment très très beau franchement ouais c'est la table que tu me montrais ronde mais en fait ça me dit pas grand chose je sais pas ce que t'en penses par contre le meuble il est beau finalement t'aimes la table ronde bah ouais et cette chaise elle est trop belle elle est trop trop belle et cette chaise aussi là bas 959 euros oui c'est pas donné ça fait joli avec le bois dessus on a cette table aussi qui est pas mal mais beaucoup trop grande une petite personne en 240 euros hein non mais j'aime pas le bois suis moi j'aime bien mais ça va pas avec notre déco t'es pête c'est toi qui m'as dit ça on arrive sur les tables enfin sur les tables il y a un grand choix en vrai mais je suis pas sûre qu'il y a celle qu'on a eue sur internet on va regarder il y a celle-ci celle-ci là bas elle a l'air bien enfin plutôt la couleur j'aime bien ouais c'est pas du tout regarde celle-ci ouais après elle est pas du tout épaisse mais elle est jolie elle est simple il est pas trop mignon ce meuble franchement ça va pas du tout avec ma déco mais franchement il est très très beau il est comme ça dedans je pense qu'on va installer aussi un bon pas comme ça mais un lustre en osier là on est dans les rayons des miroirs et euh c'est pas une table et euh je vais prendre sûrement un miroir mais je trouve je le vois pas là c'est un c'est un gros miroir rond ici on a tous les lustres en rotin donc je voulais en mettre un dans le salon mais je suis vraiment pas fixée sur comment je le veux après ils sont tous beaux vraiment je sais pas si euh je prends un comme ça ou euh un plutôt simple dans ce style là là il y en a aussi ici après maison du monde on fait un petit tour chez Ikea on va regarder les rangements et aussi les tables du coup ils font toujours des salles comme ça enfin des mini salles et je trouve super inspirant en fait parce que c'est très bien fait on a déjà ce meuble dans le salon et en fait on va peut-être poser une planche en bois dessus ça dépend la couleur de la table qu'on va acheter et on en a une dans la chambre donc on pouvait tester en fait une qui est sur le bureau et elle est pas fixée donc on va regarder ce que ça peut donner déjà on est arrivé dans les rayons table de chez Ikea donc on va regarder un petit peu elles sont petites hein en fait si j'aurais pris une ronde je l'aurais pris hyper simple genre style comme ça 105 cm 105 cm ouais c'est très très petit euh ouais après je sais pas franchement rond par rond on dirait t'as vu celle de chez maison du monde mais elle est beaucoup plus foncée celle là hein non ça dépend la maison que tu as mais ça elle est belle c'est cool moi j'aime bien la structure en fait comment elle est faite celle là elle est jolie ça c'est la table classique en fait on je pense qu'on va partir sur un bois clair du moins on va essayer on a ce style de table qui est aussi super joli en vrai je trouve ça beau en fait j'aimerais installer un banc mais Hugo il déteste il déteste l'idée en fait de mettre un banc mais euh vous savez genre un banc la table avec des petites chaises autour genre pas que le banc mais voilà à voir je vais essayer de le convaincre cette table en plus elle est pas très très excessif par rapport à celle de chez maison du monde celle-ci je sais pas il y a un truc qui me dérange sur la table genre les nuances de bois comme ça là ça me perturbe elle pourrait être super jolie je pense avec un boigny du moins selon mes goûts regardez une petite idée de cuisine sur les tons clairs blanc elle est super bien agencée avec une petite table accrochée sur l'île au central ouais ça fait beau hein j'ai vu ce plateau de partout pour ranger dans les placards c'est super pratique je pense que je vais en prendre un pour séparer les assiettes plates avec les assiettes enfin les assiettes creuses et tout ça c'est cette référence regardez là vous avez la demi étagère qui est comme ça et après si vous voulez rajouter en fait un truc encore plus grand en fait c'est réglable regardez et en fait la référence c'est voilà celle-ci vous en avez même des plus petits qui sont comme ça en fait que vous pouvez mettre comme ça dans vos placards pour ranger ou dans l'autre sens en fait au niveau des rangements vous avez aussi ça en fond de tiroir vous pouvez placer tous vos couvercles et poils en fait vous avez plusieurs dimensions vous avez du 80 cm et du 60 cm c'est des trucs qui s'enquillent entre eux bah l'autre c'est quoi ? bah lui c'est le travail sauf qu'il y en a moins à enquiller on est à Leroy Merlin mobilier terrasse et franchement il y a des trucs vraiment sympa au niveau des salons ça c'est beau hein il y a un autre style des salons de jardin après ils sont ouais c'est un faux ouais je sais après ils sont beaucoup trop grands mais j'ai vu qu'on pouvait genre enlever le coussin enfin celui d'angle là pour enfoncer celui-là bon même si on utilise pas tout mais ça peut faire joli il y a celui-là aussi mais je préfère le premier et regarde Hugo bon vas-y ça c'est beaucoup trop grand par contre celui-là il est trop beau mais malheureusement on peut pas prendre c'est du bois il y a ceux-là mais ils sont beaucoup moins beaux je crois que j'ai vraiment eu un coup de coeur pour le premier le premier qu'on a vu bah ouais mais bon t'as tout compris bon je crois finalement qu'on va partir sur celui-là il est vraiment trop beau mais on va attendre les sols d'avril parce que là on est en quoi ? janvier janvier voilà donc nous ce qu'on va prendre on va prendre la banquette L la banquette Sainla et la table et après on va essayer de revendre du coup les deux poufs et le petit angle on est en train de regarder du coup les plantes extérieures donc c'est vrai que nous on a du mal à les faire tenir quand elles sont vraies mais on en a acheté des artificiels qui ont pas trop tenu en fait vous avez tout le dessus qui s'est décoloré on en avait acheté une comme ça mais bon c'était à Maison de Jumont d'après oui exact et là franchement il y a vraiment le choix je trouve vraiment comme d'habitude trop belle les feuilles de bananier celle-ci voilà et vous avez tout ça et ça c'est les prix si jamais vous voulez acheter des plantes artificielles regardez c'est pas donné non plus mais bon après ça c'est pour celle-ci 49 vous avez celle-ci qui est quand même assez haute en vrai pour celle-ci c'est ici et après vous en avez encore des beaucoup plus hautes mais bon ça à mettre ah j'avais pas vu il y en a derrière aussi ouais elles sont belles ceux-là aussi et celles-ci elles sont à 74 euros regarde Hugo, celles-ci elles sont jolies aussi et en peau je cherche du coup des ronds en pierre bon là c'est pas du tout en pierre mais genre je sais pas si vous voyez le style dans ces couleurs je vous réponds sur un autre jour puisque du coup on va aller à Aubagne donc c'est à 37 minutes de chez nous c'est vrai qu'on a pas mal de magasins sur Toulon mais on n'a pas vraiment tout 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 les magasins donc là on y va pour aller chez Alinea là du coup on va essayer de voir tout ce qu'il y a et s'il y a d'autres magasins de meubles ben pourquoi pas ça y est on est arrivé à Alinea je suis trop contente il est immense le magasin c'est la première fois qu'on le fait première table d'Alinéa et un 120 franchement c'est petit on peut pas rentrer plus de 5 je pense le choix des lampes en routin est immense elle est trop belle bon là ils ont installé une rallonge elle fait combien de centimètres sans la rallonge après on a celle-ci les chaises aussi elles sont belles celle-ci c'est pas la même non elle est plus foncée et puis elle a une traverse t'aimes pas non ? je sais ça peut aller mais on peut faire celle-là je crois ouais ils vendent des petits tapis comme on a à la cuisine il y en a tout plein ici on est au rayon jardin et il y a beaucoup de choix aussi on va faire le tour à mettre à côté de notre salon de jardin ce style de lanterne par terre je trouve que ça fait joli ça y est on revient des magasins je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté donc du coup chez Ikea, Maisons du Monde et ce que j'ai reçu aussi par internet puisque je fais des petites commandes sur internet donc let's go ! chez Ikea pour le moment j'ai pas acheté grand chose du coup j'ai pris des petits crochets pour mettre sur la porte de la salle de bain pour pouvoir étendre les serviettes on en avait franchement mais ils étaient en forme de rond et les serviettes tenaient pas beaucoup donc là on a pris des petits crochets je pense que ça fera l'affaire j'ai pris aussi les fameux rangements donc pour placards voilà donc c'est des petites étagères donc j'en ai pris une plus grande et l'autre plus petite franchement j'en ai pris deux mais peut-être que j'aurais mieux fait d'en prendre plusieurs je vais déjà tester le rangement avec ces deux pour voir ce que ça donne mais voilà je trouvais pas mal à la base je voulais le mettre ici le plus petit pour justement superposer les verres mais comme là c'est plutôt quand même bien rangé je vais sûrement le mettre dans ce placard regardez voilà là c'est vraiment le bordel les verres je les ai carrément superposés n'importe comment donc je pense que je vais utiliser les deux pour les mettre un ici et un ici donc je vais commencer par vider tout le placard c'est parti voilà j'ai réussi à ranger du coup le placard voyez donc là du coup j'ai mis toutes les vérines qui avait en bas j'ai dû décaler cette étagère pour la remonter juste d'un cran voilà donc là du coup ça rentrait parfaitement et ici j'ai pu rentrer beaucoup plus de choses voilà sinon je pouvais mettre que d une seule vérine en fait et voilà là c'est beaucoup plus pratique et en dessous voilà j'ai mis des choses plus petites mais j'ai réussi à rajouter par exemple les assiettes en fonte j'ai pu rajouter aussi plein de petites bricoles que j'arrivais pas ranger chez moi mais voilà je suis plutôt contente du coup ça me fait un gain de place en plus j'ai encore de la place ici pour ajouter des choses je sais pas quoi encore mais je pourrais rajouter si jamais j'ai plus de place j'y mettrai là donc voilà je suis plutôt contente j'ai récupéré le nuancier de chez couleur tolintes et je peux vous dire que franchement c'est super compliqué de trouver des couleurs on a tellement en fait dedans pour le moment je suis basée sur pour la cuisine du gris comme ça et pour le salon peut-être du vert qui est un peu moins vert d'eau que j'ai actuellement ou plus un peu plus foncé dans ses teintes franchement je sais pas du tout et c'est trop compliqué parce qu'en fait quand on a des teintes comme ça une fois qu'on les pose sur le mur c'est toujours plus foncé donc je sais pas du tout ce que ça peut donner je vous ai placé du coup les couleurs que je voulais choisir à côté de mon mur du salon voilà donc c'est assez compliqué de de voir à quoi ça pourrait ressembler comme c'est des tout petits échantillons je pense que avalanche c'est la couleur que j'ai actuellement sur mon mur du salon après moi je voulais peut-être partir voilà sur un verre comme ça on peut pas trop trop voir ce que ça peut donner mais sur un verre un peu moins vert d'eau donc soit comme ça soit partir sur du plus foncé donc dans ces teintes là ça là je l'aimais bien mais j'ai peur que ça fasse beaucoup trop foncé une fois qu'elle est posée sur mon mur je sais pas du tout parce qu'en fait elles paraissent grise et non verte des fois donc je sais pas trop après au niveau des verres on a quand même pas mal de teintes comme ça mais voilà celle-ci pareil je pense que ça va faire beaucoup trop foncé une fois que ça sera mis sur tout le salon après on revient sur des couleurs vert d'eau à peu près bleu aussi c'est joli je trouve mais cette teinte là elle elle est belle ça m'a aussi elle est jolie regardez ce qu'on vient de faire avec des cartons pour essayer de se visualiser parce qu'on a vraiment du mal je crois qu'il ya que nous qui faisons ça mais au moins on voit à peu près qu'est ce que ça donnerait une table ronde chez nous ça fait à peu près comme ça ça change ça change beaucoup même mais qui passe derrière t'en pense quoi toi honnêtement ça change après un ça fait un grand trou non ouais mais j'ai l'impression enfin c'est parce que j'avais l'impression que ça remplissait là et là tu vois là là ça fait vide je vous retrouve du coup en imprime écran de mon ordinateur parce qu'on a trouvé quelques tables quelques modèles de table sur des sites dont un petit camoun il y avait celle ci avec le banc qu'on trouvait vraiment très joli mais après comme je vous ai dit c'est toujours compliqué de commander sur internet parce que le bois est toujours différent en fait quand on le reçoit par rapport aux images c'est vrai qu'ils ont tendance à retoucher les photos et du coup à éclaircir pas mal l'image donc ça fausse vraiment la couleur mais en tout cas au niveau du modèle on trouvait très très jolie celle ci après j'ai retenu aussi ce style de chaise bon là sur le site c'est un peu exorbitant le prix mais chez maison du monde des enfants et j'ai vu que dans pas mal de sites aussi mais voilà j'aimais bien ce style de chaise après chez maison du monde il y avait cette table aussi qui n'ont pas exposé mais j'avais peur que ça fasse un peu trop établi chez nous je sais pas ce que vous en pensez regardez après sinon la couleur comme ils ont des échantillons nous on a regardé les échantillons directement magasin et la couleur elle correspond parfaitement à du coup à notre chez nous mais voilà c'était plutôt le style de la table que j'étais un peu perplexe et après pour partir sur la terrasse je suis allée sur home by me je sais pas si vous connaissez et on avait déjà fait la maison quand on avait aménagé donc on avait fait au complet et là j'ai aménagé la terrasse avec le salon de jardin qu'on a choisi du coup et ça rentre parfaitement voilà donc j'ai mis des petites plantes le clapier j'ai mis aussi un petit boîtier extérieur de clim parce qu'on va installer la clim pour cet été donc voilà c'est à prendre en compte comme ça prend un peu de place mais sinon voilà ça rentre parfaitement donc je suis plutôt contente on avait fait aussi la simulation pour la table ronde ce que ça pouvait donner d'ailleurs dites nous si vous préférez table ronde ou table rectangle chez nous moi je pense que ça enfin la ronde ça ça me gêne un peu en fait parce que ça fait pas harmonieux je sais pas si vous voyez comme il ya un peu tout qui est carré je pense qu'on va vous laisser sur cette fin voilà le temps de de faire la suite du montage surtout que la vidéo commence à faire 20 minutes donc j'ai peur que ça fasse beaucoup trop long donc je vais la faire en plusieurs parties et voilà on se retrouve rapidement pour la suite de cette vidéo et à ce moment là on fera tout ce qui est ben travaux et aménagement des nouveaux meubles et surtout de la terrasse je vous fais des bisous c'est parti